... Bonsoir et bienvenue sur TV7 durant l'heure que nous allons passer ensemble. Nous allons bien sûr beaucoup parler du déconfinement ce vendredi. Il est semble-t-il plutôt réussi. Nous ferons d'ailleurs un large tour d'horizon avec Dominique Parmentier qui a assisté pour nous tout à l'heure à la conférence hebdomadaire de la préfète de Nouvelle-Aquitaine. École, transport, commerce ou encore économie. Nous ferons également un point plus précis sur Bordeaux avec le maire Nicolas Florian. Rendez-vous également avec Rimach au programme des coufrants de feu, des reprises de volets de fous, des jongles improbables et des paniers stratosphériques. Et puis, pour commencer, nous allons bien sûr parler des planches qui sont fartées, des combis qui sont sorties du placard. Mais attention, ni serviettes, ni de quoi pique-niquer sur les plages. Il pourrait y avoir en effet du monde à l'eau comme sur le sable ce samedi matin. Après deux mois de disette, les plages girondines vont rouvrir dès 6h du matin. Sur le bassin d'Arcachon, on attend cela avec beaucoup d'impatience. Nous verrons cela avec, dans un instant, le sujet de Franck Poirot qui s'est rendu à Arcachon et du côté de la Teste. Et tout de suite après, nous serons avec Laurent Perrondet, le maire de Lacanot, qui nous expliquera plus concrètement comment sa mairie a organisé cette réouverture des plages. Mais tout de suite donc, direction le bassin d'Arcachon. Les plages rouvrent, version dynamique. Franck Poirot. Faute d'avoir le droit de fouler le sable depuis plus de deux mois, les Arcachonais se contentent pour le moment de balades sur le front de mer. Dès demain, de 6h à 19h, ils pourront s'adonner à nouveau aux balades les pieds dans l'eau. Les services de l'Etat, sous la pression des communes du littoral, desserrent les taux qui prévalaient sur les plages depuis le début de la crise sanitaire. Parce que ce sable limité ici, c'est un peu nos parcs, les plages. Donc, il nous tarde de pouvoir au moins marcher dans l'eau et passer un moment sur la plage. Ah oui, je pense que ça va faire du bien de mettre les doigts de pied dans le sable. Oui, alors peut-être pas dans l'eau tout de suite, mais dans le sable, oui, définitivement. C'est urgent même. C'est un besoin vital. Pour moi, c'est vital de vivre normalement. Donc vous attendez impatiemment demain ? Oh, c'est vous, ça ? Demain ? C'est demain, demain, vous pourrez tourner sur le sable. Oui, mais pas s'allonger. Sur la plage centrale d'Arcachon, les accès sont organisés. Certains seront dédiés à l'entrée sur le sable, d'autres à la sortie. Pour le moment et jusqu'à nouvel ordre, seules les activités individuelles sont autorisées. Surf, pêche, balade, course, baignade, tout en respectant les gestes barrières. Pour poser sa serviette ou bien ressortir la glacière pour un pique-nique, ou bien se regrouper à plus de dix personnes, il faudra encore attendre un peu. Du côté de la test, les imprimantes tournent à plein régime ce vendredi matin pour fabriquer des manderoles et autres panneaux qui seront positionnés sur les accès aux différentes plages de la commune. Son maire, comme beaucoup de ses administrés, attendait cette décision d'ouverture avec impatience. Ces mesures sont pour le moment transitoires. En attendant une ouverture plus large début juin, une véritable bouffée d'oxygène pour ce territoire marin. On va essayer d'accompagner sur les plages océanes. Alors c'est pas du flicage, puisque moi je suis quand même pour la liberté maximum, mais tout du moins de l'information et de la communication, on va aller dans ce sens. Sur les plages urbaines c'est différent, mais sur des plages océanes où il y a les parkings, mais il y a les pénétrations qui sont sur les vingt et quelques kilomètres, on va être plus dans la responsabilisation des gens. Les services de la ville de la Teste ont commencé à préparer cette ouverture en posant en banderoit les autres panneaux sur les accès aux plages en fin de matinée, notamment sur ceux qui permettent de se rendre sur les vingt-cinq kilomètres de plages océanes. Un premier pas vers un retour à une normalité touristique et donc ses retombées économiques. Ce week-end, le parking d'accès à la dune du Pila restera fermé. Il pourrait rouvrir pour le week-end de la Pentecôte. Rondé, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, vous poussez un ouf de soulagement. Vous avez appris la bonne nouvelle ce jeudi soir. Les plages vont rouvrir à Lacanou et sur le littoral Girondin. Ça fait du bien ? Ça fait du bien. On va reprendre, entre parenthèses, une vie normale, bien sûr, avec des règles qui s'appliquent à chaque Français sur les barrières sociales et les distanciations. Donc, il va falloir, bien sûr, s'y tenir. Mais ça va nous permettre aussi d'engorger le centre-ville, puisqu'on savait bien que les Girondins, les Métropolitains et les Bordelais vont nous rejoindre. Et quoi qu'il arrive, ils viendront voir l'océan. Donc, ouvrir la plage, ça va nous permettre aussi de désengorger ce centre-ville. Et nous sommes plus inquiets aujourd'hui sur le centre-ville que sur la plage, où finalement, il y a beaucoup plus d'espace et les gens vont se concentrer sur le centre-ville. Donc, on est en train, en ce moment, de faire des dispositifs, les sanitaires, les poubelles, les traces au sol, que les gens puissent, devant les commerces et qu'ils font de l'emporter, respecter les mesures barrières. Alors, justement, voilà, moi, je veux profiter du beau temps de ce week-end, de venir à la Cano. Comment ça va se passer ? J'aurai un parking bien précis, j'aurai un endroit spécifique pour rentrer sur la plage, un autre pour sortir. Il y aura des gens qui vont m'expliquer un petit peu quoi faire, comment ça va se passer. Je vais être aiguillé, orienté. Voilà, qu'est-ce qui m'attend ? Alors, dès que vous allez arriver, bien sûr, sur les parkings, il y aura déjà une pré-information. Il y aura du dispositif pour justement expliquer ce que c'est la place dynamique et comment on va se comporter dans la station. Ensuite, quand on arrive dans la station, on va récupérer ces mesures juste avant de descendre sur la plage. Il y a des sens de descente et des sens de remontée par rapport aux escaliers. Et ensuite, quand on arrive sur la plage, on a mobilisé, mais aussi sur le centre-ville, un réseau d'ambassadeurs qui auront ce type de T-shirt ambassadeur plage dynamique qui va nous permettre justement de faire de la prévention auprès des gens et de leur expliquer comment on allait fonctionner dans les 10 à 15 jours qui viennent et bien vivre ensemble pour qu'on puisse respecter ces barrières. Ensuite, on a mobilisé notre police municipale. C'est à peu près 16 personnes. Nous avons une brigade équestre. Les postes de secours vont ouvrir dès ce week-end pour surveiller la baignade à la centrale. Et ensuite, justement, on pourra faire cette prévention nécessaire à ce que vous partiez, rentrez dans la station et pouvoir savoir comment vous comportez. Mais les Français, ça fait 8 semaines qu'ils sont en confinement. Ils savent ce que c'est les distanciations sociales. Imaginons un quart de seconde que je me promène loin, 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 le long de la plage, que je fasse 2 ou 3 kilomètres, que je me retrouve seul au milieu du sable. Je pose ma serviette, je peux être verbalisé par, par exemple, une patrouille équestre ? Alors, verbaliser, vous savez bien que ce premier week-end va nous servir à faire beaucoup de prévention. On verbalisera les gens qui font preuve de mauvaise volonté et qui, évidemment, sont dans la provocation et connaissent parfaitement les règles. On sait faire, on fait pareil sur la route, on fait pareil dans le centre-ville. Donc, ce week-end-là, il est fait, bien sûr, pour accueillir le mieux possible, parce que l'accueil, c'est dans nos gènes. On est une ville d'accueil, on est une ville qui sait recevoir. Donc, c'est révéler cet état d'esprit à travers une ville sportive et dynamique pour que, justement, les gens ne soient pas accueillis avec la peur de l'uniforme. Mais au contraire, ces ambassadeurs, qui n'auront pas de pouvoir de verbalisation, mais qui vont être là pour faire de la prévention. Et bien sûr, nous aurons aussi nos forces de l'ordre en grand nombre qui verbaliseront le cas nécessaire. Alors, justement, ces ambassadeurs, vous venez de l'évoquer et vous vous en cherchez encore ? Oui, oui, bien sûr. Puisqu'on va avoir 16 jours à faire de la prévention jusqu'à la date de 2 juin, où on va proposer d'autres choses, où on pourra peut-être poser la serviette et venir en vacances de plus de 100 kilomètres. Donc, c'est une autre étape du déconfinement du gouvernement. Donc, aujourd'hui, ces ambassadeurs sont recrutés. Alors, ça sera les élus, ça sera les moniteurs de surf, ça sera les professionnels de la plage. Ça sera aussi notre réseau de bénévoles, qui est très puissant pour fabriquer des masques. Tous ces gens-là, c'est à peu près 120-130 personnes. On n'a lancé que hier cette campagne de recrutement. On va les équiper de t-shirts. Et ces gens-là vont aussi yonner la plage, mais aussi le centre-ville pour faire de la prévention et accueillir les gens, et leur aussi leur proposer la destination pour cet été. – Alors, si vous êtes intéressé, justement, vous pouvez vous inscrire sur ambassadeur.fr ou bien il y a aussi un numéro de téléphone qui sera à votre disposition. Est-ce que ça donne une idée de ce qui va se passer durant l'été ? Parce que c'est ça aussi qui est un petit peu particulier quand même. Peut-être angoissant pour vous, qui est une station balnéaire et pour laquelle le tourisme est bien sûr capital. – Oui, d'ailleurs, on parle peu des collectivités, mais elles sont très impactées financièrement. Donc nous, on fait le boulot. Aujourd'hui, on a les mains dans le cambouis. Et puis on fait le boulot. Mais je pense qu'après, il faudra quand même qu'il y ait un bilan et regarder ce que ça a coûté aux collectivités. Mais l'important, c'était d'être auprès de nos entrepreneurs. C'est l'emploi. Et puis c'est aussi notre état d'esprit, notre façon de vivre. Donc c'était très important pour nous que cette saison redémarre. Le Premier ministre, hier soir, a fait des annonces en disant « Mais comment c'est à réserver ? » Bon, pour l'instant, on ne peut pas trop se déplacer. Mais c'est vrai que c'est un bon signe. Et dès aujourd'hui, les téléphones ont commencé à sonner partout. On sait qu'aussi peu de personnes avaient annulé leurs vacances d'été en attendant les mesures du 27 mai. La deuxième étape, elle est là. C'est proposer ce qu'on va pouvoir faire ensemble à partir du 2 juin. Les réservations ont repris. Les gens commencent à reprendre cette habitude. Et dès aujourd'hui, on a senti cet engouement. Et pour nous, Medoc Atlantique et Lacanot, c'est important de faire comprendre aux gens que nous avons des grands espaces, des grands lacs, des forêts, des plages. Et que chez nous, ils vont pouvoir respirer de l'air pur pendant ces semaines d'été dans les meilleures conditions possibles. Aussi, ça doit faire du bien. D'abord, la plage qui ouvre ce week-end et puis les téléphones qui se remettent à sonner. Ouf, on sort enfin du confinement. Oui, oui, oui. C'est une période délicate. Parce qu'on a surtout découvert des situations difficiles qui se sont aggravées pendant cette période de confinement. Moi, j'ai tenu à ce qu'on soit très, très présents avec beaucoup de visiteurs. Oui, allez-y. On vous a perdu quelques instants, Laurent Péronnet. Non, je dis que c'était notre travail au quotidien. La fabrication des masques, les écoles, tout ce qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais en parallèle, on préparait la suite avec une grande campagne de communication qui va démarrer après les annonces du 27 mai. On n'attend plus que ça pour appuyer sur le bouton. Et on s'adresse à tous les Français qui partaient à l'étranger, qui vont peut-être découvrir des territoires qui sont encore plus beaux que ce qu'ils voient à l'étranger. Nous sommes vraiment des villes sportives, familiales et nature. Donc c'est ça qui va nous permettre de faire découvrir ce territoire à des Français qui n'avaient peut-être pas leurs habitudes sur la côte atlantique et en particulier sur Médoc-Atlantique. Peut-être l'occasion pour vous, pourquoi pas, de profiter effectivement de ces kilomètres de sable blanc et de ces dunes magnifiques. Il est vrai. Pour terminer, revenons sur les plages. Donc on est bien d'accord, Laurent Pérondé, sur la plage, je peux arriver en famille, où je suis oublié, comme on ne peut pas être regroupé à plus de 10, je peux venir en famille avec plus de monde, je peux marcher, courir, surfer, nager, pêcher. Tiens, nager, elle est à combien pour moi, là ? 12-13 ? Non, 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 elle est à presque 15, déjà. C'est vrai que c'est un peu frais à 15 encore. C'est une bonne combinaison, on peut aller à l'eau. Je vous souhaite revenir sur le concept famille. Bien sûr qu'on va faire beaucoup de prévention et qu'on ne va pas sauter sur la première famille qui va s'arrêter parce que le petit veut gratter un peu le sable. On est vraiment dans une approche dynamique, mais s'il y a un petit arrêt, on ne va pas dire aux gens, avec un enfant de 3 ou 4 ans, on va dépêcher, voire marcher. On est là pour justement être de manière, de travailler avec les gens de manière intelligente. Et je pense qu'on veut surtout qu'ils aient un bon souvenir de leur première balade sur le sable. Ça fait longtemps qu'ils l'attendent, donc on va être tout à fait accueillants. Mais on fera de la répression s'il y a des gens qui ne respectent pas les règles et qui les répètent. Dernière question, Laurent Perronnet, vous vous attendez quand même à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde durant ce mécane à la Cano. Oui, oui, oui. On s'attend à ce qu'il y ait du monde. Première journée samedi. Alors la chance qu'on a, c'est qu'il ne va pas faire très, très chaud. On ne sera pas sur une canicule. On sera autour de 21, 22 dimanche. On ne sait pas quand même les températures avec un peu de vent qui vont inciter les gens à poser la serviette, à passer la crève, à rester en permanence sur la plage. Je crois que tout le monde a bien compris le message et vous l'avez parfaitement relayé, les médias, qu'on était sur la plage dynamique, qu'on ne posait pas la serviette et qu'on ne venait pas pour pique-niquer sur la plage. Donc je pense que la grande majorité des Français, en particulier des journaux, ont bien compris les règles et que le travail sera tout à fait agréable à faire ce week-end et qu'ils seront bien accueillis à la Cano et sur Medoc Atlantique. Et encore en détail technique, 10h, 19h ? Ah non ! Non, non, on a retenu plus tôt puisque le surfeur se lève tôt parce que les vagues sont belles. Donc c'est 6h, 19h. Donc à 6h du matin, on pourra aller à l'eau, on pourra aller travailler après son premier surf et puis après on fera 19h. On avait souhaité un peu plus tard, Madame la préfète a souhaité harmoniser sur la côte Gérondine, 7h de 19h. Nous avons pris acte mais c'est un peu difficile de faire remonter tout le monde et c'est une période de surf jusqu'au coulure du soleil. On en profitera dans 16 jours quand on aura le droit d'investir. On n'est plus à 15 jours près. Il faut la remercier de nous avoir écoutés et d'avoir pu justement renforcer cette relation maire-préfet que l'on reclamait depuis longtemps. Merci beaucoup Laurent Purondé. Bon week-end sur la plage dynamique. Voilà, vous l'avez compris, beaucoup de monde en perspective sur la côte Gérondine durant ce week-end avec l'ouverture de ces plages version dynamique. En revanche, attention, si vous allez du côté du bassin Arcachon, nous étions il y a quelques sachez que les huîtres en provenance du banc d'Arguin et des passes du bassin d'Arcachon sont interdites à la pêche et à la commercialisation pour des raisons de résultats d'analyse négative. En revanche, les huîtres qui, elles, viennent de l'intérieur du bassin d'Arcachon sont autorisées à la pêche et à la consommation. Il a été question tout à l'heure avec Laurent Purondé des relations entre la préfète et les collectivités, notamment les mairies. Et bien justement, la préfète aujourd'hui a tenu sa traditionnelle désormais conférence de presse hebdomadaire. Vous y avez assisté pour nous, Dominique Parmentier. Bonsoir. Bonsoir. Alors au menu, bien sûr, le bilan de ces premiers jours de déconfinement, le plan de soutien au tourisme, mais la préfète a également souhaité revenir, bien sûr, sur la réouverture des plages et des lacs dont on vient de parler. Bien sûr, parce qu'elle a publié, elle a confirmé qu'elle avait publié son arrêté de réouverture cet après-midi. Alors il concerne, vous l'avez dit, toutes les plages du littoral, une réouverture sous condition, au moins dans les deux prochaines semaines. Alors de 6h à 19h en Gironde, mais ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, c'est parfois plus tard le matin. Alors vous l'avez, on l'a vu avec le maire de la Cano, c'est la responsabilité des maires de faire respecter les mesures, mais les forces de police et de gendarmerie pourront venir en renfort, notamment pour les deux longs week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. Et des contrôles, il y en aura également en mer, puisque la navigation de plaisance en propriété ou en location peut également reprendre, comme le surf d'ailleurs, mais seulement pour une pratique individuelle et dans la limite des 100 kilomètres de son domicile. Oui, sur la mer aussi. Alors toutes les pratiques sportives, on l'a compris, encadrées ou collectives, des clubs et des bases de loisirs restent interdites jusqu'à début juin. Chaque fédération travaille d'ailleurs actuellement pour savoir quel protocole elle suivra pour et si une réouverture en juin. Et puis à noter que la pêche de loisirs, comme la plongée, sont autorisées en pratique individuelle également. Voilà, cela dit, concernant le week-end, voilà les précisions qu'il fallait apporter. Mais globalement, on peut dire, Dominique, que l'activité touristique reste quand même à l'arrêt un peu, non ? Oui, tout à fait. Jusqu'au 2 juin au moins, mis à part les locations saisonnières type Airbnb qui sont de nouveau autorisées sur le littoral depuis le 11 mai, les hôtels, les campings, tous les hébergements collectifs restent confinés. Cela concerne aussi tous les événements culturels et sportifs, les bars, les cafés et les restaurants aussi, mais ils pourraient rouvrir le 2 juin dans les départements verts comme le nôtre, mais sous condition, bien sûr, de protection sanitaire stricte. Alors, la jauge de 4 mètres carrés est actuellement en discussion avec le ministre de la Santé, car elle pénalise pas mal les restaurateurs en termes de chiffre d'affaires. On devrait donc en savoir plus le 25 ou le 27 mai selon les sources. En attendant, les mesures d'aide aux entreprises du tourisme comme le recours au chômage partiel ou le fonds de solidarité ont été amplifiés et prolongés dans le temps jusqu'à fin septembre pour le 1er, fin 2020 pour le 2nd. D'autres mesures de relance, notamment à moyen et long terme, ont également été prises. Les professionnels concernés peuvent retrouver tous les détails sur le site www.plan-tourisme.fr Et pour ce qui est de cet été, vous en avez parlé avec le maire de Lacanau, on est bien sûr encore dans l'inconnu. Tout dépend de l'évolution de la situation sanitaire. Mais le Premier ministre, comme la préfète, invite les Français, effectivement, à réserver pour juillet-août et de préférence en France. Allez, pour finir, le bilan rapidement de cette première semaine de déconfinement dans notre région. Alors, plutôt positif, selon la préfète, il s'est fait doucement ce déconfinement. La population, dit-elle, ne s'est pas précipitée dans les rues. Une seule vraie grosse affluence et sur les routes, notamment sur la roca de Bordelaise. Peu de trafic sur les trams, on l'a vu, et très peu encore dans les transports scolaires. Il faut dire qu'il y avait encore peu d'élèves, 20 % cette semaine dans le premier degré. En Gironde, près de 95 % des écoles étaient ouvertes. Dans les Landes, une école n'a pas pu ouvrir en raison des inondations. Et certaines écoles dans la région ont décalé leur réouverture au 18 ou au 25 mai. Les collèges, eux, vous le savez, accueilleront 20 à 30 % des élèves avec des masques à partir de lundi, avec, semble-t-il, moins d'appréhension, cette fois, du côté des parents. En ce qui concerne les commerces, la reprise, on l'a vu, a redémarré doucement en début de semaine. Malgré les pertes irratrapables, les commerçants, tous dotés de masques et de gel hydroalcoolique, espèrent faire un bon week-end. Globalement, l'activité économique a bien repris dans notre région, selon la préfète, malgré les pertes et les secteurs d'activité toujours confinés et certaines difficultés encore avec les fournisseurs. En ce qui concerne le civisme et notamment le port du masque, à part quelques exceptions, le bilan est également positif. Mais la délinquance, comme le reste, repart elle aussi à la hausse et les contrôles vont être intensifiés sur les routes et notamment en ces week-ends d'ascension et de Pentecôte. Voilà pour les précisions concernant le déconfinement. Une précision cette fois sur l'installation des conseils municipaux qui ont été élus le 15 mars dernier. On en est où ? Alors ça va se faire à partir de ce lundi 18 mai et le 28 à minuit, eh bien 30 000 communes de la région devront avoir réuni leurs nouveaux élus. Quant au second tour pour les communes dont le maire n'a pas été élu au premier tour, eh bien sa date n'est pas encore arrêtée. Vous le savez, tout dépend là aussi de l'évolution de l'épidémie et en Gironde, cela concerne 57 communes, dont 30 % dans la métropole. Voilà et puis justement nous parlerons non pas du premier mais du second tour dans un instant avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux qui sera avec nous. Eh bien Bordeaux, justement parlons-en Dominique puisque les allées de Cercle comme à Place des Quinconces vont à la fois servir de parking provisoire le week-end et pour également, ce sera la dernière, et de salles de cinéma aussi. Voilà, alors pour accompagner les commerçants du centre-ville dans leur reprise d'activité, le maire de Bordeaux a décidé de transformer ces deux places en parking temporaires et gratuits tous les samedis et dimanches de 10h à 19h, 80 places pour les allées serrées droites et 600 pour la Place des Quinconces. L'entrée des véhicules se fait ici à l'Ede-Bristol et il faudra sortir de l'autre côté à l'Ede-Munique. Et à partir de demain soir, samedi, eh bien la Place des Quinconces accueillera en effet le premier festival de drive-in cinéma, un cinéma en plein air donc depuis sa voiture avec un écran de plus de 150 mètres carrés avec le son via son autoradio sous une fréquence FM dédiée. 200 véhicules pourront y assister à raison de 3 personnes par véhicule ou alors sauf si on est en famille. Première projection donc demain soir à 21h avec Hippocrate de Thomas Lilti. La préfecture va vérifier que tout se déroule pour le mieux dans les conditions prévues et si tout se passe bien, eh bien les séances s'enchaîneront tous les soirs jusqu'au 24 mai avec plein de bons films à la clé. Les Invisibles, Les Combattants, Huit Plages, Le Grand Bain, La Liberté et bien d'autres pour réserver. Il faut se rendre sur le site www.elloasso.com Voilà par ça. Merci beaucoup pour ce point très complet Dominique Parmentier vous l'avez évoqué il se passe des choses des sous-weekends aussi à Bordeaux. Et bien justement comment se sont déroulés ces premiers jours de confinement dans la capitale des Girondines partent tout de suite le point avec le maire de Bordeaux Nicolas Florian. Nicolas Florian, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, nous y sommes, nous avons vécu les premiers jours de déconfinement d'un point de vue global avant d'aborder certains aspects plus spécifiques de ce retour à la quasi normale, quasi. Globalement, vous êtes plutôt satisfait ? Je trouve que cette reprise depuis lundi s'est faite de façon, j'allais dire, apaisée. Les transports en commun ont bien fonctionné, tous les dispositifs cyclables qui ont été mis en place fonctionnent bien, la rentrée des écoles même si, j'allais dire, la participation des élèves est inégale suivant les groupes scolaires et c'est bien déroulé. Les masques sont arrivés pour la plupart chez les gens, les commerces réouvrent petit à petit. Je sens une ambiance apaisée et puis des Bordelaises et des Bordelais plutôt sereins dans cette période. Maintenant, il y a le week-end, on va voir comment ça se passe ce week-end et j'en appelle d'ailleurs à la responsabilité de chacun qu'il n'y ait pas un afflux massif sans respecter les distanciations et les mesures de sécurité parce qu'on nous avance un week-end ensoleillé et c'est heureux mais que ça ne nous détourne pas de nos gestes dits barrières et de notre responsabilité collective. Donc pas de couac majeur. Allez, la rentrée scolaire par rapport à ce que vous aviez prévu, cela a à peu près bien fonctionné ? Oui, les enseignants étaient au rendez-vous, le personnel municipal aussi. On sentait beaucoup d'inquiétude chez les petits, c'est un choc psychologique pour eux parce qu'il a bien respecté les distances de confinement, ce n'était pas évident mais jour après jour, les gens prennent leur marque et maintenant, l'enjeu, c'est qu'à partir du 25 mai, toutes les classes concernées puissent aussi avoir une rentrée apaisée. Dans les commerces, le symbole, c'était bien évidemment la rue Sainte-Catherine qu'il a fallu aménager de façon bien précise. C'est important cette reprise des commerces. Comment vous sentez-vous les commerçants ? Plutôt confiants, plutôt inquiets ? Eux aussi attendent ce week-end ? Eux aussi attendent ce week-end, ils sont déjà soulagés d'avoir pu réouvrir. Il y a quand même une très, très forte inquiétude et de vraies menaces sur le commerce qui est au Bordelais ou sur l'ensemble d'agglomération un peu partout en France. Donc, c'est une forme de soulagement avec des fortes contraintes en termes de mesures de sécurité mais c'est une fenêtre qui s'ouvre sur l'avenir et tant pour les habitants, les consommateurs que surtout pour les commerçants, c'est une étape importante parce que le commerce souffre et est en danger et donc, c'est important qu'ils puissent réouvrir avec, je pense que là-dessus, nos concitoyens qui ont pris le message, cette priorité à donner au commerce local et au commerce de proximité. Il faut que chacun d'entre nous, on retourne vers nos commerçants de proximité. Peu de monde quand même dans les transports en commun, peu de monde sur les routes. On a quand même l'impression que ça reprend, mais très doucement. Est-ce que ce n'est pas une crainte justement pour la reprise globale de l'économie en général donc et du commerce en particulier ? Moi, je pense que cette première semaine, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas attendu pour voir comment ça se déroulait. Par ailleurs, et vous le soulignez, ce n'est que très progressif la reprise de l'économie. Les gens sont encore pour beaucoup en chômage partiel. Toutes les écoles, enfin toutes les classes d'âge ne sont pas ouvertes dans les écoles, donc ça revient petit à petit. Donc moi, je pense qu'on pourra tirer un bilan la semaine prochaine et voir si petit à petit, les choses se remettent en route en accélérant un petit peu le pas. Mais c'était une semaine pour voir, je serais tenté de vous dire. mais ce qui se passe se passe dans de bonnes conditions et c'est le message aussi que je voudrais adresser aux Bordelaises et aux Bordelais. Soyez rassurés dans les transports en commun, toutes les dispositions ont été prises. Dans l'espace public, les gens sont respectueux, les écoles sont préparées à l'accueil de nos enfants. Il faut reprendre petit à petit pas une vie normale, vous le disiez tout au début de l'interview, mais ce qui pourrait être une vie normale, en tenant compte d'ailleurs de la situation et puis en gardant les bons réflexes que nous avons eus pendant deux mois. Les réflexes de consommation de proximité, de sobriété, le télétravail, on voit que ça fonctionne et c'est autant de marqueurs qui doivent nous servir pour l'avenir. Bordeaux est quand même une ville du sud. Nicolas Florian, c'est une ville au plus au nord du sud, on va dire. Mais quand même, ça manque les bars, les restaurants, ce qui fait quand même l'animation d'une ville au-delà des commerces. Ce qui manque, c'est une vie sociale. On a une ville qui a été aménagée pour vivre à l'extérieur. Donc, c'est aussi notre culture. Donc là, il y a une attente et moi, j'espère et pour le moment, les éléments sanitaires sont plutôt rassurants pour les jours qui viennent qu'à partir du 2 juin, il y ait une nouvelle étape importante du déconfinement avec la réouverture des espaces publics de commerce. Vous parliez des bars, des restaurants. C'est la seconde étape attendue avec impatience. Mais pour qu'on puisse y arriver, il faut que chacun respecte et soit responsable dans la période qui est la nôtre pour envisager un relâchement encore un peu plus important des conditions à partir du 2 juin. Moi, j'ai écouté une première ministre qui commence à nous expliquer pour cet été, les vacances pourraient être envisagées. On sent bien qu'on avance, on avance, on avance et c'est plutôt rassurant. C'est important aussi cet aspect vacances d'été parce que Bordeaux avec son label, bien évidemment, son classement au patrimoine de l'humanité est incontestablement un endroit touristique très prisé. Ça va être compliqué cet été quand même. Oui, il va falloir revoir aussi nos façons d'accueillir les touristes. On a une économie qui est fortement basée sur le tourisme. Ça veut dire qu'il va falloir prioriser le tourisme domestique. Les gens qui habitent aux apports de Bordeaux, les Bordelaises et les Bordelais eux-mêmes et leur faire redécouvrir un certain nombre d'aspects de notre ville et Bordeaux est une ville accueillante. Il faudra qu'elle le soit encore un petit peu plus en priorisant sur les trajets courts des gens qui viendraient de la région, qui seraient même sur l'agglomération et reprendre des habitudes que certains avaient peut-être oubliées puisqu'ils allaient à l'extérieur et qu'ils redécouvrent leur ville. C'est pour ça qu'on travaille aussi un plan pour de l'animation cet été. Il y a aussi le sujet de l'animation auprès des enfants avec des activités à prévoir du rattraper scolaire mais reprendre une vie très très locale parce que on ne croit pas qu'on mesure de pouvoir accueillir des visiteurs qui viennent de l'extérieur. Ça ne sera peut-être pas encore assez tôt pour pouvoir le faire donc il faut compter sur nous-mêmes et puis dire à tous ceux qui habitent pas très loin de Bordeaux venez nous rendre visite on est bien à Bordeaux. Dernière question Nicolas Florian un petit peu plus politique là vous penchez plutôt pour un second tour des élections municipales en juin ou pour septembre voilà je sais que la décision ne dépend pas de vous bien sûr mais quand même quelle serait votre préférence ? Moi je pars du principe que si les conditions sanitaires sont réunies les départements passent au vert qu'à partir du juin les restaurants les lieux de rassemblement on a réouvert les écoles on doit être en mesure de pouvoir j'allier clore ce chapitre électoral et pas simplement pour une question électorale mais une question aussi de stabilité de nos institutions on voit bien que les villes ont été en première ligne pendant cette période et il ne s'agirait pas de reperdre encore un peu de temps on a besoin de relancer la machine et donc de finir avec cet épisode électoral donc si toutes les conditions sanitaires sont réunies et ça la vérité d'un jour n'est peut-être pas celle du lendemain mais moi je serais d'avis mais s'il appartient au conseil scientifique de donner un avis au gouvernement et à l'Assemblée nationale et au Sénat de donner un avis de pouvoir tenir ce second tour d'ici la fin juin si les conditions sanitaires le permettent Merci beaucoup Nicolas Florian d'avoir fait avec nous le point donc sur ces premiers jours de déconfinement à Bordeaux Bon week-end Au revoir Gros plan maintenant sur une toute jeune société 100% bordelaise qui s'appelle Inno Product et que le Covid a semble-t-il inspiré puisque cette société a mis sur le marché il y a quelques jours un crochet ouvre-porte presse-bouton vous en saurez davantage tout à l'heure tout de suite après ce rendez-vous avec l'hebdo vidéo qui fait son retour sur TV7 présenté par Sandrine Mancipose allez le crochet ouvre-porte presse-bouton grosso modo ça donne ça c'est un crochet très simple rien de très particulier juste une petite partie ici pour mettre les doigts une partie ergonomique avec le pouce et on a la partie crochet ici qui vient épouser en fait chaque poignée pour pouvoir l'ouvrir donc en fait c'est un ouvre-porte sans utiliser ses mains on a aussi la fonctionnalité avec avec l'extrémité ici pour appuyer sur les boutons des digicodes ou pour vos cartes de paiement ou pour des retraits de paiement les ascenseurs etc donc c'est vraiment en fait pour limiter le contact de la vie de tous les jours ne serait-ce qu'avec les portes ou les digicodes etc voilà donc cet instrument anti-Covid-19 vous en saurez donc davantage tout à l'heure avec Sandrine Mancipose ce sera dans l'hebdo vidéo nous le faisons tous les soirs dans cette émission le point sur la semaine dans les différents départements et bien évidemment la Gironde n'échappe pas à la règle et c'est Xavier Sauta qui fait pour nous le point première semaine de déconfinement et on compte les points cette fin de semaine en Gironde puisque comme partout en France à partir de lundi la vie a repris progressivement évidemment on est ici sur les quais qui retrouvent un peu de son activité les joggers évidemment par troupeaux quasiment qui sont remis à courir on sent que le confinement a été propice à la pratique sportive évidemment les promeneurs alors évidemment le commerce également a repris alors tout en douceur il n'y a pas eu de ruée sur le commerce bordelais le point commun à tout ça c'est quoi ? c'est le masque le masque est absolument partout aujourd'hui les bordelais sont très civiques les bordelais et les Girondins d'ailleurs sont très civiques sur ce sujet là puisqu'il suffit de se promener rue Sainte-Catherine et dans tous les magasins vraiment personne n'oublie le masque alors l'autre sujet de la semaine évidemment on le disait c'est les écoles l'école a repris alors aujourd'hui à ce stade 20% des primaires ont repris l'école en Gironde le gros coup c'est quand ? c'est lundi puisque ce sont les collégiens 6ème, 5ème qui vont rentrer et puis petit à petit la rentrée progressivement on verra bien enfin à vrai dire c'est un petit peu au jour le jour on verra bien si l'école pourra reprendre normalement avant les grandes vacances alors l'indicateur de l'Arland c'est quoi ? et bien c'est la fréquentation de la rocade on le voit la vie n'a pas tout à fait repris comme avant puisqu'on est aujourd'hui à 60% de la fréquentation normale la rocade de Bordeaux donc pas de bouchons un vrai bonheur pour les Bordeaux une bouffée d'oxygène l'autre bouffée d'oxygène et bien c'est pour ce week-end c'est la réouverture des plages le dossier ça fait 15 jours qu'on en parle les mers du littoral girondin sont montés au créneau et comme partout dans la région ouverture des plages ce samedi ouverture dynamique évidemment entre 6h et 19h pourquoi 6h ? et bien pour permettre aux surfeurs et oui la préfète qui ne connaissait pas le surf a été sensible aux arguments produits par les mers pour ouvrir les plages une espèce d'appel de l'eau auquel on va assister ce week-end alors l'appel de l'eau et bien il y a des gens qui s'en sont passés cette semaine en Gironde puisqu'on a connu de très 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 grosses précipitations et une vague d'inondations précipitations centenales c'est le sud de Gironde qui a été particulièrement impacté par ces pluies et évidemment le bassin d'Arcachon alors qu'il y a de l'eau d'un côté mais là qui se coucie plus sur l'intérieur c'est retrouvé un petit peu les pieds sous l'eau alors on vous le disait la vie reprend et puis il y a beaucoup d'inquiétudes sur le plan économique 18 milliards en Gironde on attend toujours de voir ce qu'il en sera et évidemment comme partout les restaurateurs qui commencent à trépigner et des appels à l'aide des appels au secours vraiment là il y a un sujet clé un sujet fort parce qu'il risque vraiment d'y avoir de la casse sociale et puis signe de retour à la normale c'est la vie démocratique qui reprend les communes qui ont élu leur conseil municipal au premier tour vont pouvoir se réunir cette semaine en Gironde on a 535 communes et il n'y en a que 57 qui ont droit à un second tour lui on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu en tout cas les maires qui ont été élus le 15 mars dernier seront officiellement investis dans la quinzaine de jours voilà donc pour ce point sur la semaine en Gironde avec Xavier et Sota nous avons également rendez-vous une fois par semaine avec toute l'équipe de Rematch et ce soir c'est Pierre Husson qui s'y colle bonsoir monsieur Husson comment allez-vous ? bonsoir Bastien comment allez-vous ? bah écoute ça va ça va très bien et toi ? bon 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 toujours toujours là tu dois être ravi d'apprendre qu'à partir de demain à 6h tu pourras reprendre ton footing sur la plage et là je sais que ça te fait plaisir parce que t'es encore une fois un sportif de très 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 haut niveau et pour justement vous faire part de ce qui se passe sur Rematch malgré le fait qu'il n'y a plus de compétition officielle nous a fait une petite une petite sélection de bien belles actions on va commencer par le basket bah carrément parce que certes la saison a été annulée un petit peu plus tôt que prévu mais on continue de se régaler avec un petit un petit rétro-saison et là on parle de basket 3 contre 3 c'était donc la période estivale tu sais à la fin de la saison de 5-5 et là c'était un arrachage de cercle à New York donc pour le premier tournoi de la saison de basket 3 contre 3 organisé par la fédération française de basketball donc voilà l'occasion de un petit peu de nostalgie quand même en revoyant ces images c'est vrai qu'on aurait bien aimé à nouveau participer à cette saison de 3 contre 3 forcément vous le savez certainement mais Pierre son truc à lui c'est le basket et surtout le foot c'est vraiment c'est les sports qu'il apprécie tout particulièrement avec une sélection cette fois des fameuses skills que vous avez pu sur toute l'application Rematch diffuser tout au long de ce confinement et ça continue à ce qu'il sait carrément 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 donc l'application maintenant est utilisable un petit peu partout que ce soit dans son salon dans son jardin etc et donc là c'est Clément Thirier qui nous offre un enchaînement de skills plutôt pas mal je ne sais pas ce que tu en penses Bastien mais franchement on ne sait pas combien de fois il a essayé mais c'est fluide c'est efficace c'est spectaculaire donc bravo à lui c'est Clément Thirier n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur son Instagram il utilise souvent l'application Rematch Skills et a l'occasion donc de montrer à toute sa communauté ses talents de freestyler chapeau vraiment bravo 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 nous allons voir maintenant un beau geste technique qui va certainement en dire long à pas mal de connaisseurs du foot parce qu'il y a il y a 18 ans pardon je ne t'entendais pas très bien parce qu'il y a 18 ans effectivement Zinedine Zidane inscrivait un fameux but en finale de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen et là c'est vrai que c'était en foot corpo c'est l'Institut Bergogné et c'est Raphaël qui est à la frappe au pied gauche certes les puristes diront que ce n'est pas exactement le même geste qu'il a mis côté gauche mais franchement on peut apprécier la qualité la reprise de Bollet le geste tout y est on sent qu'il n'y a pas forcément de force et juste avec un magnifique geste il arrive à la mettre Lucarne opposée franchement je l'ai maté 15 fois avant de te l'envoyer ça ne m'étonne pas de toi tout comme d'ailleurs certainement les deux séquences que l'on va voir maintenant parce que là aussi si vous ne connaissez pas encore Pierre Husson il a un dada dans la vie ce sont les coufrants bien évidemment et là il nous a fait une sélection deux coufrants on va les voir tout de suite on va vous expliquer pourquoi alors le premier coufrant il est là carrément en fait voilà vous êtes plus d'empoison sur les réseaux sociaux donc on fait des petits quiz et donc là c'est le duel de la semaine c'était donc ce coufrant c'était à Asparin en coupe de Nouvelle Aquitaine donc magnifique qui fait penser à celui de Ronaldinho contre l'Angleterre et là admire l'effet qu'il va envoyer force, précision et effet boum alors si tu me demandes mon avis parce que tu sais que je suis un ah il y a un problème de connexion avec Pierre il ne nous entend plus qu'est-ce qui se passe mon petit Pierre est-ce que vous êtes là est-ce que tu es là qu'est-ce qui se passe je t'entends très bien Bastien je ne sais pas si donc je sais que tu vas me demander mon avis n'est-ce pas ah oui évidemment donc perso je préfère le deuxième quand même parce que le premier c'est un petit peu de la faute du gardien si je peux me permettre le gardien n'était pas à son maximum à ce moment-là de la partie on est d'accord ? je suis d'accord je suis d'accord et moi je préfère le second mot aussi bon très bien et si vous avez si vous avez envie de participer à ce concours à voter pour le plus beau couffrant d'abord un vous ferez plaisir à Pierre parce que Pierre les couffrants c'est son truc il s'y a pas une séquence couffrant il est malheureux comme tout et du coup qu'est-ce qu'il fait quand il est malheureux ? hop il va courir dès 6h du matin sur la plage voilà donc il sera demain matin sur un Pierre qui fout-il là ? tu me connais bien ça se voit que tu me connais vraiment bien les sportifs de haut niveau tout de suite dès qu'ils ne peuvent pas ils sortent tout de suite donc si vous voyez à 6h du matin un gars en train de faire du footing sur la plage à fond de les gamelles c'est Pierre ne vous inquiétez pas mais bien sûr évidemment ne vous inquiétez pas tout va bien pour lui merci beaucoup Pierre bon week-end j'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine attention ça serait bien qu'on se voit mercredi parce que jeudi et vendredi on n'est pas là donc si on peut faire un petit truc ensemble mercredi je suis preneur avec grand plaisir Bastien comme toujours allez merci beaucoup Pierre et puis dans un instant les prévisions météo l'hebdo vidéo et vous allez voir aussi grâce à l'émission Bordeaux Métropole pourquoi comment ce que la métropole justement fait pour que vous puissiez prendre notamment les tramways en toute sécurité bonne soirée bon week-end et bonne plage dynamique si vous y allez merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada